Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va débuter dans 1er Roi, chapitre 19. On va lire du verset 1 au verset 4. Commencez, 1er Roi, chapitre 19. Comme je vous le disais tantôt, assez spécial, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, subtil, très axé sur la psychologie, qui nous aide à comprendre le comportement humain sur un certain point. Puis ça peut nous éclairer tout le monde sur certaines choses. Moi je rends gloire à Dieu, ça m'a permis de comprendre des choses aussi. Donc on commence avec une situation, on sait qu'on est dans le temps des Rois, puisqu'on est dans 1er Roi, dans le temps du Roi Achab, du prophète Élie. On voit ici qu'il nous est mentionné dans le chapitre 19, à partir du verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. 1er Roi, chapitre 19, à partir du verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genet, qui est un type d'arbre qui pose dans les lieux désertiques, petit arbre, et demanda à la mort en disant, c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Zonorin était là. Je crois qu'on peut bien identifier l'état d'esprit dans lequel Élie était. Je crois qu'avec le bagage qu'on a de connaissances, on peut identifier des choses. On peut identifier la tristesse. Comme émotion, Élie était certainement triste. On peut identifier la déception. Élie était certainement extrêmement déçu. Nous allons voir pourquoi. Mais surtout, on peut discerner le découragement dans ses propos. Où Élie disait, donne-moi la mort, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, j'ai essayé, et je n'ai pas réussi. J'ai échoué. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Alors Seigneur, enlève-moi la vie. J'en ai assez. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, ce qu'Élie expérimentait, ce qu'Élie vivait, la psychologie s'est arrêtée sur une chose, à savoir qu'est-ce qui fait qu'on a certaines émotions. Qu'est-ce qui génère les émotions qu'on a. Qu'est-ce qui nous influence à être tristes. Qu'est-ce qui nous influence à être heureux. Qu'est-ce qui nous influence à être déçus ou à être démoralisés, découragés. La psychologie s'est arrêtée très sérieusement là-dessus pour expliquer comment l'être humain en vient à expérimenter certaines émotions. Qu'est-ce qui cause ça. Avec beaucoup d'études et avec des expériences, ils ont pu déterminer, premièrement, une chose simple, c'est tout ce qui nous entoure qui va nous affecter d'une façon ou d'une autre. Toutes les situations, ce que nous allons même lire, les situations qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, tout va nous influencer. Mais plus loin que ça, la psychologie a pu déterminer que de toutes ces choses-là, il y a deux choses qu'on peut retenir. Il y a des effets négatifs aux choses et il y a des effets positifs aux choses. Et peu importe ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, etc., dans tout cela, il y a un effet négatif ou un effet positif. Et c'est cet effet-là, le négatif ou le positif, qui va générer en nous certaines émotions. Si nous vivons des choses négatives, ils vont générer des émotions qui découlent du négatif. Tristesse, peine, déception, découragement, etc. Si nous vivons des choses qui ont un effet positif, ils vont générer, ils vont sortir des émotions positives. Joie, bonheur, etc. Quand nous regardons la situation d'Élie, on ne va pas lire tout ce qu'il y a précédemment, mais je vais vous le récapituler. On va faire comme un tout, puis on va bien comprendre ce qui l'a amené là. Élie a été établi comme prophète dans le temps du roi Châpe. On le sait, quand on lit précédemment, le roi Châpe est un roi qui a décidé de suivre la voie de Jéroboam, qui a décidé de s'en aller dans l'idolâtrie, qui a amené tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie avec lui. Et par-dessus ça, comme l'abîme nous dit qu'il a irrité Dieu énormément par son idolâtrie, il a décidé en plus de prendre une femme qui vient de ces peuples que Dieu avait interdit de prendre ces femmes, Jézabel. Et donc, elle a vraiment ancré l'idolâtrie, elle l'a vraiment appuyée encore plus fort, de sorte que l'idolâtrie était vraiment maître dans tout le territoire. Et le culte de Dieu était abandonné, délaissé. On sait, lorsque Dieu a suscité le prophète Élie, Élie, voyant tout ce qui se déroulait, voyant le mal qui se faisait, a prononcé une parole que Dieu a appuyée par sa puissance. Il a dit, il ne mourra plus jusqu'à mon ordre. Et la raison pour laquelle Élie amenait ça était simple, c'était pour mettre un poids sur le peuple, sur le roi, sur tout le monde, pour vraiment les amener à réfléchir. Comme Salomon dit dans les proverbes, hein? Dans le bonheur régitoire, dans le malheur réfléchi. Pour amener le peuple à réfléchir, il a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas pour que ça l'aille si mal. Et donc, il n'en ouit plus. La parole nous dit que la famine s'installe dans tout le territoire. C'est ce qu'on... Je vous résume ce qu'on voit précédemment. Vous pourrez le lire, si vous le voulez. Parti de roi 16, mais c'est dans ces coins-là, là. Et là, on voit que même Élie vit les effets de cette famine. Il n'en est pas exempté. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a prononcé la parole que lui, il est à l'abri. On voit qu'il a dû s'en aller près d'un cours d'eau, puis qu'il a dû se faire nourrir par des corbeaux. Pendant un certain temps, que l'abîme nous dit, il prenait l'eau des torrents, mais c'était des corbeaux qui apportaient le pain pour le nourrir. Par après, on sait que lorsque le torrent s'est asséché, bien là, Dieu lui a dit tu vas aller voir une veuve dans telle place, puis c'est elle qui va te nourrir. Donc, il a dit accepter de se faire nourrir par une femme veuve pendant un certain temps. On ne sait pas combien de temps. Par après, bien là, Dieu a dit à Élie, tu vas aller voir le roi Achab. Là, c'est le temps. Ça fait un certain temps que ça dure. Ils ont un temps de réfléchir un peu. Là, on va leur déclarer. Tu vas leur déclarer le mal qu'ils font. Et là, nous savons, Élie est allé au vent du roi Achab. Et là, Élie a dit au roi, tu vas rassembler tout le peuple au mont du Carmel. Et là, Dieu va se manifester. On connaît cette histoire-là qui est dans le chapitre précédent, chapitre 18. Nous savons, Élie a dû faire face au roi. Il a dû faire face au faux prophète qui était là. Il a dû faire face à tout un peuple. Il était seul contre tous. On pourrait dire ça comme ça. Seul pour Dieu, contre tous, qui était détourné de Dieu. Nous savons que Dieu a manifesté sa puissance au mont du Carmel. Connaissez cette histoire. Vous pourrez la lire si vous le voulez. Dieu a manifesté sa puissance par le feu descendu du ciel. Et ça, c'est un signe dans la parole que les choses viennent de Dieu. Dans la plupart des cas, du moins. Le seul temps où on voit que ça ne vient pas de Dieu, c'est dans la grande tribulation, dans l'Apocalypse. ou pour séduire, je pense que c'est le faux prophète, il y en a un qui va être capable de faire descendre le feu du ciel. Mais sinon, dans les Écritures, c'est toujours une manifestation de la puissance divine de Dieu, ce signe-là. Et on le voit à bien des endroits dans les Écritures. C'est intéressant d'étudier ça en passant. Et là, on voit Dieu manifeste sa puissance. Le feu du ciel descend, consomme le loco, vous connaissez cette histoire. Ensuite, il y fait mettre à mort les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. Et le peuple se retourne vers Dieu. Parce que le peuple adore et dit, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Nous voyons par après qu'Élie dit à Achab, retourne chez vous parce que la pluie vient. Et pendant qu'Achab s'en retourne à sa ville qui est Gisraël, c'était la ville de ce roi-là, la ville royale, on pourrait dire, là où il avait établi sa résidence. La pluie vient qu'à tomber. Grand vent, une grosse pluie retombe. C'est comme la bénédiction qui revient après un temps de désert, un temps de famine, qu'on pourrait dire. Et nous voyons à la fin du chapitre précédent qu'Élie fait une chose. Il se dirige lui-même, il va lui-même à la ville royale et il arrive avant Achab et attend aux portes de la ville. Pourquoi qu'Élie fait ça? Certainement qu'Élie a l'espérance que les choses changent. On pourrait dire qu'Élie est allé à cette ville-là, certainement pour une bonne raison. Il est allé afin d'être présent parce que le roi avait vu une manifestation de la puissance de Dieu. Achab était présent au monde du Carmel. Achab était là, il a vu la puissance de Dieu. Et là, il s'en retourne. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il est le roi. Il a l'autorité. Mais qu'est-ce qu'on a lu? Le roi a raconté tout à sa femme et il n'a rien fait d'autre avec ça. Il a dit comment qu'Élie avait fait tuer les prophètes. Il a laissé quand même l'autorité à Jézabelle. Et Jézabelle, elle a dit à Élie, je vais te mettre à mort pour ce que tu fais à tous mes prophètes. Et là, on voit un homme qui doit fuir. Il s'est rendu à cette ville-là, espérant que tout ce que Dieu avait manifesté, c'était tellement puissant, ça l'aurait dû faire un vent de changement. Non. Rien que changer. Toujours l'idolâtrie, c'est Jézabelle qui le contrôle, le roi, il ne fait rien avec ça, il laisse le contrôle. Et là, Élie doit fuir pour sa vie. On peut ressentir, frère et soeur, quand on a son parcours, toute la charge négative, je pourrais dire, tous les effets négatifs de cette situation où un homme pensait que ça changerait, ça ne change pas. Et même, il doit fuir pour sa vie. Et là, Élie dit, regarde, j'ai déployé mon zèle pour Dieu. J'ai tout fait ce que je pouvais, ça n'a pas fonctionné, je ne suis pas mieux qu'un autre. Découragement, démoralisation, etc. C'est intéressant, frère et soeur, de comprendre ce que l'esprit nous dit ce matin. Que dans ce que nous vivons, il y a toujours ces deux choses. Les effets positifs, les effets négatifs. Et comment pouvons-nous bien le capter? Je méditais sur ces choses et l'esprit m'a amené la physique. Et là, je fais une parenthèse, je vais rouvrir une parenthèse et je vais refermer sur les lois de la physique que nous avons certainement toutes après à l'école. Selon la physique, il y a deux charges électriques. Charge positive, charge négative. Pour ceux qui connaissent moindrement ça, vous le savez. Et à peu près tous les objets peuvent être chargés positivement ou négativement. Il y a quelques objets qu'on dit neutres ou qu'autrement dit, ils n'ont aucune charge, ils ne se chargent pas, le caoutchouc. C'est pour ça qu'on l'utilise comme isolant. Parce qu'il reste neutre. Le bois aussi reste neutre. Mais la plupart des matériaux se chargent d'une façon ou d'une autre. Il y a des matériaux qui se déchargent facilement. Je veux vraiment qu'on comprenne ça parce que ça l'explique bien des choses. Tout est fait d'atomes. Tout est fait d'atomes. Dans un atome, c'est simple. Protons, neutrons, électrons qui tournent à l'entour. Les électrons sont négatifs, protons positifs, neutrons le dit, sont neutres. Quand un objet se charge positivement, ça veut dire qu'il décharge tous ses électrons sur un autre objet. Il y a la facilité de se débarrasser de ses électrons. Il devient positif à cause que les protons sont plus forts. Et d'autres objets se chargent négativement. Pourquoi? Ils ont cette facilité-là parce qu'ils accueillent facilement tous les neutrons qui reçoivent. Prenez une balloune, frottez-la sur votre tête, collez-la sur le mur. C'est un exemple physique de charge positive, négative. La balloune absorbe tous les électrons, ou pas tous, mais la plupart de nos cheveux. Nos cheveux deviennent chargés positivement. La balloune est chargée négativement. Le bois est neutre. Le négatif colle sur le positif du bois. Et là, la balloune reste collée sur le bois ou sur le mur, ou peu importe. C'est un exemple physique. Mais qu'est-ce que les psychologues ont découvert à propos de ça, de cet exemple physique? C'est que l'être humain est pareil comme le matériel. On est pareil émotionnellement. Les psychologues ont donné un nom à ça. Ils ont donné le nom de charge émotionnelle à ce principe. Saviez-vous que chaque être humain est un peu comme un matériel? Chaque être humain va être soit positif ou soit négatif dans sa personne. Il va y avoir une prédominance, il va y avoir une tendance vers le positif ou le négatif comme les matériaux. Comme les matériaux. Et comment ça se fait, ça, c'est par les expériences de vie. Depuis qu'on... Dans notre jeunesse, dans quel foyer qu'on est élevé, les expériences qu'on vit, tout va nous amener à être soit plus positif ou soit plus négatif. Ça va être comme notre tendance générale. De sorte que si une personne est positive dans sa vie courante, je veux dire dans sa façon d'être, et qu'il arrive des choses négatives, elle va moins l'absorber que s'il est négatif dans sa personne, puis qu'en plus il arrive des choses négatives, elle va absorber plus, ça va l'impacter plus. C'est un principe comme ça. Très intéressant de comprendre cela, frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait les émotions que nous avons, c'est les effets positifs ou négatifs des choses. Qu'est-ce qu'il lit ? Il lit pourtant qui était un homme de foi, on le sait. C'était un homme qui était fort. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Jean le Baptiste qu'il viendrait avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est un homme qui était fort, c'est Élie. C'est un homme qui se tenait debout. La parole nous dit quoi à propos de sa foi qu'Élie avait une telle foi qu'il a été citée par Jacques. Ou Jacques avait dit quoi à propos d'Élie quand il avait dit que la foi du juste a une grande efficace et très efficace. La foi du juste il avait dit quoi par après ? Il avait dit Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de plus sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisait son fruit est-il dit dans Jacques 5 verset 17 et verset 18. Mais frères et sœurs malgré toute la force qu'une personne peut avoir de caractère malgré la foi qu'elle peut avoir nous pouvons tous être affectés d'une façon ou d'une autre par les effets négatifs des choses. On finit tout le monde par être affecté par le négatif d'une façon ou d'une autre comme par le positif aussi bien sûr. Creusons cela un peu plus profondément frères et sœurs. De quelle façon on peut être affecté? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui peut amener qu'on soit affecté de la sorte? Tournons dans Job chapitre 2. Voyons premièrement cela. Dans Job chapitre 2. Ce qu'on peut retenir frères et sœurs des lois de la physique que j'ai mentionnées parce que c'est très complexe ça peut être plus complexe simplement que dans la physique il y a deux types de charges qui s'appliquent à tout objet. Charge positive et charge négative. L'électricité est faite comme ça. Si on a de la lumière c'est simplement une manipulation des électrons au travers des tiges de métal qui sont dans les tubes qui produisent la lumière. Quand on a beaucoup d'électricité statique et qu'on touche quelque chose et qu'il y a comme une petite étincelle et qu'on a une décharge on a un choc électrique qu'on appelle c'est un transfert d'électrons entre nous et l'objet. Ça se neutralise. On a trop d'électrons l'objet accueille les électrons et les électrons de voyage et ça fait de l'électricité. L'électricité statique qu'on dit. C'est de la physique. Mais frère et soeur nous sommes pareils. Les émotions c'est pareil. Il y a dans la vie de tous les jours du négatif et du positif et nous pouvons être très réceptifs au négatif comme au positif ou l'inverse. Ça dépend de chaque personne chaque personne est différente. Aucune personne est neutre dans cela. On peut être très négatif ou à peu près ou on peut être très positif ou à peu près. Chacun penche d'une façon ou d'une autre. Et selon ce que une personne est positive ou négative la négativité de la vie ou la positivité de la vie va l'affecter d'une façon ou d'une autre. C'est un peu comme la physique c'est la même chose sauf qu'on appelle ça des charges émotionnelles. C'est ce que la psychologie donne un nom à ça. On a vu quoi? Élie a tellement vécu de négatifs et surtout la grosseur de la déception que même si Élie est un homme positif un homme fort un homme de caractère un homme de foi il a été affecté. Il a fini par être affecté. On finit tous par être affectés d'une façon ou d'une autre. Maintenant de quelle façon on peut être affecté? De deux façons. C'est ce qu'on va voir ici. Premièrement une. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Job? À partir du chapitre 2 on va lire le verset 11 et à partir du chapitre 2 on va lire du verset 11 au verset 13 et le chapitre 3 au verset 1. On voit qu'il nous est dit quoi au verset 11 du chapitre 2. Trois amis de Job et l'Iphars de Théman Bildad de Chua et de Sophor de Naaman apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. À Job dans le chapitre 1 et le chapitre 2 on ne les numérera pas mais a vécu des effets négatifs coup sur coup. Perte de ses biens. Ce n'est pas positif c'est négatif. Ça a un effet négatif. Perte de ses enfants. Pillage de ses biens également. Et tous des effets négatifs paf 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 ça s'accumule tout tout tout. Et en plus on le sait par après sa propre santé en a été affectée. On connaît tous les dessous de ça. Il a attrapé une grande maladie couvert d'une serre souffrait atrocement. Tout du négatif coup sur coup. Et la Bible nous dit que lorsque ces choses sont arrivées Job devait être un homme très fort parce qu'il n'a pas péché contre Dieu. Peu importe d'une façon ou d'une autre dans ses propos il n'a pas péché contre Dieu. On voit qu'il souffre atrocement. Ses amis viennent pour le réconforter. Il nous est dit qu'ils ont appris tous les malheurs qui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui ils ne le reconnurent pas. Il devait être vraiment défiguré il ne devait vraiment plus ressembler à qui il ressemblait. Et ils élevaient la voix ils pleurèrent ils déchirèrent leur manteau jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leur tête pour démontrer à quel point qu'il était triste et qu'il était accablé de souffrance pour lui à cause de ce qu'il vivait. Ils se tèrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits sans lui dire une parole certainement qu'ils sentaient que ce n'était pas le temps de commencer à essayer de parler avec. Car ils voyaient combien sa douleur était grande. Mais après un temps parce qu'on ne sait pas combien de temps il s'est passé entre le chapitre 2 et le chapitre 3 mais notons ce qui est dit au chapitre 3 verset 1 Après cela Job rouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Là ça l'éclate. Là ça part. Qu'est-ce qui peut faire frères et sœurs qu'on est affecté négativement? C'est premièrement l'accumulation de charge négative entre guillemets un peu comme la physique. L'accumulation d'effets négatifs dans nos vies peut nous amener à un moment donné que regarde la négativité prend le dessus et toutes les émotions tout ce qui découle des effets négatifs sortent. On voit le cas de Job. Job était comme ça. Il a accumulé un temps négatif s'est accumulé couscous mais à un moment donné il n'a plus été capable de supporter. Là ça l'a éclaté. Ça l'a éclaté. L'accumulation premièrement de ces choses. Et comment pouvons-nous voir frères et sœurs que c'est l'accumulation qui l'amenait là? Tournons dans le chapitre 6 et lisons du verset 11 au verset 13 et Job le mentionne. Dans le chapitre 6 du livre de Job verset 11 au verset 13 On voit dans quel état il était rendu Il nous a dit dans le chapitre 6 verset 11 Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma faim est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'air un? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Dit-il On peut voir au travers de ces paroles à quel point les effets négatifs avaient pris dessus pourrait dire sur lui et à quel point il était rendu démoralisé et déprimé de la vie parce qu'on finit par être affecté par le négatif et quand on est trop affecté ça fait quoi? Ça fait que nous-mêmes on devient négatif dans nos propos et on a des sentiments des émotions négatives tout en découle L'autre façon par laquelle on peut être affecté connaissons très bien cette situation mais tournons-y quand même dans Jean chapitre 11 On a vu premièrement quoi? L'accumulation de charges qu'on pourrait dire d'effets négatifs amènent la négativité c'est ce qui prend le dessus Mais dans Jean chapitre 11 on va voir autre chose de quelle autre façon on peut être affecté? Il y a l'accumulation mais il y a d'autres choses aussi Dans Jean chapitre 11 on va lire quelques versets séparés je vais vous dire où pour vraiment chercher le principal comme à mon habitude comme je fais souvent Dans Jean chapitre 11 on va voir le verset 20 verset 21 pour commencer On connait très bien cette situation-là Lazare est malade maladie qui mène à la mort On sait que Jésus entend la nouvelle mais il attend Quand il décide de partir Lazare est mort entre temps Et on sait que les disciples ne viennent qu'à savoir qui est mort Jésus leur dit Ils se posent des questions pourquoi il y va quand même Mais Seigneur y va Et on voit frères et sœurs lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait au verset 20 Elle alla au devant de lui Tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur Si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort On peut se ressentir au travers de ses propos Gros charge négative Gros négatif Si tu aurais été ici mon frère ne serait pas mort Mais là tu n'étais pas là Mon frère est mort Et tu es vraiment accablé de tristesse à cause de la mortalité qui est un événement très négatif qui va nous impacter énormément négativement parce que ça a un effet négatif Jamais de mortalité ne va nous faire rire Jamais Parce que c'est négatif Ça a un effet négatif On voit qu'au verset 32 Verset 39 Verset 32 Lorsque c'est Marie qui a été arrivée et qui a été parlé avec Jésus et qu'elle le vit elle tomba à ses biais et lui dit Seigneur Si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort La même chose que Marthe Le même état d'esprit Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémis en son esprit Il fut tout ému Et il dit Où l'avez-vous mis ? Seigneur lui répondit Viens et vois Et l'abîme nous dit Jésus pleura Et par la suite sur quoi les juifs dire Voyez comme il l'aimait Et quelques-uns d'entre eux lui dire Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point Même état d'esprit que Marie demeure Tout le monde est englouté et comment je pourrais dire affecté par la négativité de la situation de ce qui est arrivé Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre C'était une grotte et une pierre était placée devant Et Jésus dit ôtez la pierre Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur il se sent déjà car il a quatre jours qu'il est là On va arrêter là Quel effet frère et soeur le négatif a-t-il dans nos vies ? Non seulement les émotions qui en découlent c'est d'une chose émotion sentiment mais en plus le négatif va être comme un voile pour cacher le positif qui est déjà là parce qu'il y a du positif dans certaines choses Mais quand le négatif est trop présent on ne voit pas le positif Le Seigneur était au milieu d'eux La plus grande source de positivité était là Le Seigneur que la Bible nous dit et il le savait pourtant avait déjà ressuscité des morts une jeune fille qui nous est mentionné précédemment dans Marc 5 41 à 42 Jésus qui avait ressuscité un jeune homme fils d'une veuve qui nous est écrit dans Luc 7 verset 14 et verset 15 avant que ça ça arrive Et dans les deux cas Jésus n'était pas là quand ils sont morts Mais il était mort quand Jésus est arrivé et il les a ressuscités Qu'est-ce qui empêchait que Jésus fasse la même chose avec Lazare même s'il était mort avant qu'il arrive Et il le savait ces choses-là Mais quand on est trop affecté par la négativité on ne voit pas le positif qui est présent Le Seigneur était là il pouvait faire la même chose qu'il avait déjà fait Mais il ne le voyait pas Il était seulement incapable simplement incapable de le voir D'ailleurs par leur parole si Jésus aurait été là si tu aurais été là mon frère ne serait pas mort Et frères et sœurs l'état d'esprit qui dominait à ce moment-là un nom qu'on connait bien incrédulité c'est l'état d'esprit qui dominait dans cette situation parce que quand Jésus est allé pour ôter la pierre qu'est-ce que Marthe a dit ça fait déjà quatre jours il sent Seigneur elle n'a pas pensé à la résurrection elle a dit il sent ce n'est pas le temps d'ouvrir la pierre trop tard on ne peut pas toucher à ça ne touchons pas à ça la sentie comme ça si je vous demande l'incrédulité pensez-vous que c'est négatif ou c'est positif je pense que vous allez tous être capables de répondre l'incrédulité c'est négatif l'incrédulité vient d'un effet négatif des choses qu'est-ce que Jésus a amené dans des circonstances où tout était très négatif dans un endroit Jésus avait dit à un homme que sa fille était morte et qu'il allait justement la ressusciter Jésus lui avait dit ne crains pas croix seulement vous voyez ça dans Marc 5 verset 36 l'incrédulité vient toujours de la négativité frère et soeur l'homme était négatif à cause que sa fille était morte Jésus lui a dit ne crains pas croix seulement qu'est-ce que le Seigneur veut faire le Seigneur veut communiquer le positif pour annuler ça c'est toujours comme la physique ça ressemble beaucoup dans un autre endroit qu'est-ce que Jésus a dit à un homme qui était tellement affecté par la négativité de la situation que son fils était possédé d'un démon puis il se jetait dans le feu puis dans l'eau et que cet homme a dit si tu peux faire quelque chose démontrer à quel point il était négatif et Jésus lui a dit si tu peux tout est possible à celui qui croit vous voyez ça dans Marc 9 verset 23 verset 24 c'était c'était toutes des situations où l'incrédulité était dominante à cause du négatif de la situation il y a l'accumulation des choses qui nous rendent négatifs mais il y a aussi la comment je pourrais dire la grosseur de la chose en question qui nous rend négatifs l'accumulation puis l'intensité frères et sœurs une chose est parfois si intense puis les effets négatifs sont si intenses qu'on va être affecté pas besoin d'en avoir 4-5 comme ça une tendance ça va arriver soit l'accumulation de petites choses deviennent grandes ou soit une grosse chose on est affecté c'est les deux façons qu'on va être affecté d'une façon ou d'une autre c'est les deux façons comme la physique c'est la même chose et notons que c'est la négativité qui va entraîner les sentiments qui en découleront qui seront négatifs notons que l'incrédulité est négative elle vient de la négativité l'incrédulité j'ai jamais vu personne qui était toujours en train de dire ah ça marchera pas ah je suis pas capable être une personne remplie de foi parce que ça fit de pas ensemble parce que la foi elle vient du positif la foi est positive l'incrédulité est négative c'est des pôles c'est des extrêmes qu'est-ce que Jésus a dit à Marc dans cet endroit après qu'elle ait dit ça au verset 40 Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu qu'est-ce que le Seigneur veut frère et soeur le Seigneur veut annuler les choses négatives il veut annuler les effets des choses négatives dans nos vies le Seigneur veut nous communiquer le positif qui émane de lui afin d'annuler ces choses là et même de renverser ça un bon exemple frère et soeur de ce que le négatif peut amener si vous voulez lire pendant la semaine dans Nombre 13 on l'a lu dernièrement dans notre réunion de prière pour ceux qui étaient là précédentes réunions de prière mais si vous voulez le rétudier pendant la semaine vous allez voir à quel point c'est d'actualité avec ce qu'on voit ce matin Nombre 13 verset 27 au verset 33 situation vous connaissez bien mais qui démontre tellement la réalité de ce que l'Esprit nous donne ce matin 12 espions qui sont envoyés pendant 40 jours pour parcourir le pays ils reviennent ils ont tous la même chose ils ont tous entendu les mêmes affaires mais il y en a 10 qui réagissent de façon négative puis il y en a 2 qui réagissent de façon positive à ça 10 qui disent on est pas capable ils sont trop forts etc négatif 2 qui disent non on est capable Dieu est avec nous on va vaincre positif qui a remporté le négatif a remporté sur le positif tout le peuple s'est mis à murmurer et ça l'a hérité Dieu dans ces choses trop de négatif va nous affecter mais qu'est-ce que Dieu désire frères et sœurs qu'est-ce que Dieu veut par sa parole par tout ce qu'il veut nous communiquer par l'Esprit qui nous habite Dieu veut annuler les effets négatifs qu'on vit Dieu veut même nous donner du positif Dieu veut nous ramener dans le positif ça paraît farfelu ce que je dis positif négatif c'est vrai pareil c'est ça quand même retournons dans le roi premier roi chapitre 19 retournons dans notre situation d'Élie parce qu'on se souvient Élie d'aller dans le désert il a marché dans le désert puis après ça il a dit à Dieu prends ma vie je ne suis plus capable je ne suis pas mieux qu'un autre et on va voir comment Dieu a cheminé avec lui là-dedans comment Dieu agit dans le premier roi 19 on sait que je ne le lirai pas mais du verset 5 au verset 8 on sait que premièrement le Seigneur lui a redonné des forces physiques parce qu'Élie voulait aller au mont du Carmeux excusez au mont Horeb là où Dieu s'était manifesté à Moïse avec le buisson ardent le mont Horeb qui était comme réputé pour être comme la montagne de Dieu l'endroit pourtant il pouvait parler avec Dieu n'importe où il était dans le désert puis il a parlé à Dieu mais ça avait vraiment une signification spéciale de se rendre au mont Horeb et Moïse voulait et Moïse Élie voulait se rendre pour parler avec Dieu pour se décharger à Dieu de ce qu'il vivait et Dieu lui a permis Dieu l'a nourri Dieu a envoyé un ange qui lui a donné de la nourriture parce qu'il a dit regarde si tu ne manges pas tu ne seras pas qu'à la trente et avec cette nourriture là Élie a pu voyager quarante jours et quarante nuits puis se rendre jusqu'à la montagne de Dieu le mont Horeb et au verset 9 il nous est dit il entra dans la caverne et il passe à la nuit et voici la parole de l'éternel lui fut adressant ses mots que fais-tu ici Élie il répondit j'ai déployé mon zèle pour le Dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels ils ont tué par l'épée tes prophètes et je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie est-ce qu'il y a du positif dans ce qu'il dit non parce que tout ce qu'il avait vécu l'avait affecté négativement parce que c'était négatif c'était négatif ce qui se passait ça l'a affecté Élie de cette façon là les charges émotionnelles négatives c'est normal Élie était déprimé de tout cela j'ai fait tout ce que j'ai pu mais ça n'a pas changé j'ai pas réussi j'ai échoué l'éternel dit sort et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel et voici l'éternel passa et devant l'éternel il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers et l'éternel n'était pas dans le vent et après le vent ce fut un tremblement de terre l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre vous pouvez s'imaginer s'il aurait été dedans qu'est-ce que ça aurait été mais il n'était pas dedans que la Bible nous dit et après le tremblement de terre un feu l'éternel n'était pas dans le feu et après le feu un murmure doux et léger ça veut dire quelque chose ce frère et soeur après toutes ces choses négatives le Seigneur va toujours amener du positif à la fin un tremblement de terre le feu les choses qui détruisent puis après un vent doux et léger qui ramène le calme dans tout ça c'est notre Dieu quand Élie l'entendit il ne semble pas le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne et une voix lui fit entendre ses paroles que fais-tu ici Élie il répondit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le Dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels ils ont tué par l'épée tes prophètes et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie et de quelle façon Dieu a répondu parce qu'on voit quoi Dieu l'a écouté se décharger comme Dieu fait souvent Dieu l'a écouté dans toutes ses plaintes Dieu l'a écouté dans toute sa négativité dans tout ce qu'il ressentait et ce qu'il vivait Dieu l'a écouté Dieu l'a laissé se décharger et par après Dieu lui parle maintenant c'est à mon tour ce que tu vis je le comprends qu'est-ce que Dieu lui dit l'éternel lui dit va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Dama et quand tu seras arrivé tu oindras Azael pour roi de Syrie tu oindras aussi Jéhu fils de Nemchi pour roi d'Israël tu oindras Élisée fils de Chapat d'Abelmeola pour le prophète à ta place qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu disait à Élie c'est correct je vais te décharger maintenant je vais te décharger de tout ça tranquillement et là Élie avait des dernières choses à faire va roi d'un tel pour roi va t'aider un tel pour prophète on sait que Jéhu quand on connait son histoire on a déjà eu un message là-dessus c'est lui qui a détruit toute la maison d'Achab en entier et qui a tué Jézabel aussi il a mis fin à tout ce qui était tout ce qu'Élie avait vécu c'est Jéhu qui a mis fin ça a été son mando qu'on pourrait dire on sait qu'Élisée a pris la place d'Élie comme prophète et là par la suite Dieu va lui donner quelque chose de positif parce que c'est ça que Dieu fait Dieu veut nous donner du positif frère et sœur Dieu veut donner des effets positifs dans nos vies pour qu'on puisse avoir ces émotions-là qui sont positives et en bénéficier on voit qu'il dit par après il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël Jéhu le fera mourir et celui qui échappera à l'épée de Jéhu Élisée le fera mourir mais qu'est-ce que Dieu a dit à Élie pour terminer mais je laisserai en Israël sept mille hommes tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche n'a point baisé à Élie il y a de l'espoir tu penses que tu es tout seul tu n'es pas tout seul il y en a qui n'ont pas adoré Baal tu ne les connais pas mais il y en a qui ne l'ont pas adoré et ceux-là vont se tenir devant moi ça a dû faire du bien à Élie sa frère et soeur de savoir qu'il n'était pas tout seul qu'il y en avait d'autres mais il ne les connaissait pas il y en avait d'autres qui n'avaient pas fléchi les genoux et Dieu se les avait réservés ces gens-là pour être un témoignage pour lui à la suite d'Élie et sa frère et soeur c'est le positif que Dieu veut communiquer que lorsque la négativité est très présente qu'on en est affecté Dieu veut nous révéler il veut nous montrer ce matin qui il a du positif à communiquer pour annuler ces choses-là et même pour ramener l'inverse Dieu a des choses bonnes pour nous frères et soeurs et juste une parenthèse avant d'aller à la conclusion sur ce qu'il y a présentement cette situation-là elle est très prophétique Élie représente l'Église qui va être enlevée et les 7000 représentent les 144 000 de la grande tribulation qui vont continuer à tenir le flambeau jusqu'à ce que le Seigneur revienne c'est prophétique ça c'est une image très prophétique de ce qui va venir un jour je la répète Élie représente l'Église qui va être enlevée au début de la grande tribulation avant que les choses éclatent les 7000 représentent les 144 000 qui eux autres juifs qui vont passer la grande tribulation et ils vont continuer à donner le témoignage à rendre le témoignage au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne régner sur la terre c'est prophétique ça en passant et je referme cette parenthèse la parole nous dit frères et soeurs la foi qui elle est positive vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu c'est ce qu'il nous est dit dans Romains 10 verset 17 la parole de Dieu frères et soeurs est-elle négative ou positive la parole de Dieu est positive la parole de Dieu nous communique des effets positifs qui émanent directement de Dieu avec Dieu on a toutes les raisons d'être positif qu'est-ce que la parole nous dit la victoire est en Jésus Christ positif négatif c'est positif tout ce que la parole nous dit est pour nous communiquer un effet positif frères et soeurs mais prenons-nous ce que la parole de Dieu nous dit laissons-nous Dieu annuler la charge négative des choses de cette vie chacun peut répondre personnellement à ça c'est ce que le Seigneur voulait faire avec Marthe le Seigneur était là la négativité était trop présente il ne le voyait pas tout le positif qui était présent ne le voyait pas jusqu'à ce que le Seigneur le manifeste et lorsque Lazare a sorti du sépulce ça a certainement dû annuler tout le négatif de la situation ça a dû même renverser ça le monde devait être en allégresse et dans une très grande joie la négativité devait être toute partie parce que Dieu a le pouvoir de faire ça et notre Dieu peut faire ça pour conclure ce que le Seigneur a voulu nous donner ce matin nous expliquer surtout dans ces choses tournons dans Romains chapitre 8 et nous allons voir à l'endroit que nous allons lire l'une des plus grosses sources de positifs qu'il y a dans la parole à mes yeux c'est l'une des plus grosses qui nous démontre comment notre Dieu travaille dans Romains chapitre 8 mais qu'est-ce qu'on a vu frères et sœurs jusqu'à présent dans tout ce qu'on a vu on a vu qu'on est affecté on a des émotions parfois négatives parfois positives qu'est-ce qui fait les émotions c'est l'effet négatif de tout ce qui nous entoure lecture écoute les situations qu'on vit tout ça a un effet sur nous positif négatif comme la physique tout objet est chargé soit positivement négativement dans l'électricité il y a ces deux principes il y a des objets qui sont plus négatifs il y a des objets qui sont plus tendance vers le positif même chose pour les êtres humains il y a des êtres humains qui sont plus tendance vers le négatif donc le négatif va les affecter doublement plus et il y a des êtres humains qui ont tendance vers le positif et donc la négativité va être moins va les affecter moins mais ça va les affecter quand même dépendant de deux choses accumulation ou et intensité d'une façon ou d'une autre on peut être affecté ce qu'on a vu au travail des écritures et on a vu quoi comment que la négativité nous voile et nous amène dans des émotions négatives tristesse déception découragement etc incrédulité surtout qui n'est pas positif négatif la foi positif la joie la bonheur toutes ces choses positif et donc si nous voulons que le Seigneur augmente notre foi bien il faut commencer à être positif pour avoir plus de foi parce que si tu es négatif puis tu demandes au Seigneur d'avoir plus de foi tu vas avoir un pas mal plus long chemin à faire plus difficile il faut que tu penches du bon côté pour pouvoir avoir la foi mais souvenons-nous que la foi vient de Dieu c'est pas quelque chose que tu peux gagner par toi-même ça vient de Dieu mais c'est le positif qui l'amène la foi qu'est-ce que la parole nous dit dans Romains chapitre 8 je vais partir du verset 28 faire un peu de lecture c'est notre conclusion de ce matin verset 28 nous dit nous savons du reste disait l'apôtre Paul que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein peu importe ce que tu vis Dieu peut l'amener en positif c'est la plus grande source de positif selon moi dans les écritures c'est une des plus grandes tout ce que tu vis Dieu peut l'amener en positif toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu pensez au positif négatif c'est la même chose le négatif que tu vis Dieu peut l'annuler Dieu peut même amener du positif saviez-vous que la psychologie a pu déterminer que beaucoup de maladies que nous avons peuvent entre autres revenir de sentiments négatifs accumulés et même entretenus jusqu'à un certain point ils ont pu déterminer que la négativité va avoir un effet direct sur notre système immunitaire et nous empêcher de combattre certaines maladies c'est pas toute la question c'est pas ça seul qui fait tous les maux mais ça contribue à bien des maux une dépression va venir des effets négatifs accumulés et même parfois qui restent là trop longtemps la négativité a des effets sur nous elle a des effets sur notre santé autant morale que physique et ça c'est un fait c'est prouvé par la science c'est un fait ça d'autant plus important de comprendre l'importance d'être positif mais comment on va chercher ça vient de Dieu ça Dieu peut faire ça l'apôtre Paul disait par la suite car tous ceux qu'il a connus d'avance il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères ceux qu'il a destinés prédestinés il les a aussi appelés ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés que dirons-nous donc à l'égard de ces choses et regardez le positif ici si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnerait-il pas aussi de toutes choses avec lui si Dieu a été jusqu'à donner son fils imaginez-vous ce qu'il peut vous donner en plus parce qu'il a donné le plus gros en partant imaginez-vous ce qu'il peut rajouter par de ça le Seigneur c'est tout positif ça il n'y a rien de négatif dans ce qu'on lit qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie c'est Dieu qui est sur son trône qui peut vous accuser si quelqu'un va vous abuser c'est vous vous savez que vous êtes correct vous êtes juste c'est Dieu au bout de ligne qui justifie tout donc aucune crainte à avoir qui les condamnera Christ est mort et bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ serait-ce la tribulation l'angoisse la persécution la faim c'est du positif tout ça non c'est négatif est-ce que ces choses-là peuvent nous séparer de Dieu non pour celui qui veut rester accroché au Seigneur rien ne peut le séparer de Dieu ou la nudité ou le péril ou l'épée selon ce qui est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie mais dans toutes ces choses disait Paul nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés c'est positif ça frère et soeur c'est fort car j'ai l'assurance disait-il que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur Dieu veut nous communiquer frère et soeur tout le positif qui émane de lui de sa parole prenons ce que Dieu veut nous donner ce matin laissons Dieu annuler le négatif que nous vivons laissons Dieu annuler ces choses laissons Dieu renverser ça et si nous vivons des événements négatifs et qu'on se sent vraiment assaillis par ces choses résistants frère et soeur celui qui se laisse dominer par le négatif va en subir des effets mais celui qui cherche le positif Dieu va le manifester à lui dans son entourage il y a des choses positives même si on vit des choses difficiles qui nous entourent les frères et soeurs qu'on a qui prient pour nous les gens dans la famille qui nous aiment peut-être des choses à votre travail ou ailleurs Dieu a toujours des choses positives à nous révéler et même sa parole et sa personne est la plus grande source qu'on a et on l'a avec nous donc frère et soeur laissons Dieu nous aider dans toutes ces choses déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis et lui-même va prendre soin de nous tel qu'il est dit c'est la grâce que je nous souhaite à tous mais c'est un principe qui est très beau ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin levons-nous pour le dernier canton c'est la grâce à tous Merci.